Baobab Il y a très longtemps, au bord d'un lac, Dieu planta le premier Baobab. Alors que le Baobab grandissait, il était émerveillé par la beauté de la nature qui l'entourait. Un jour, il fut assez grand pour pouvoir voir son reflet dans le lac. Il commença à se plaindre qu'il n'était pas aussi beau et élancé que le palmier, qu'il n'avait pas la chance d'avoir des fruits aussi juteux que le figuier, qu'il n'avait pas de fleurs parfumées comme celles du frangipanier. Dieu vient le voir et lui dit « Tu es parfait comme je t'ai créé. Arrête de te regarder dans l'eau du lac et de te comparer aux autres. Le Baobab n'écouta pas Dieu. Il continua à se plaindre à tous les êtres qui passaient à côté de lui. Tant et si bien que plus personne ne l'approcha. Les animaux préféraient marcher plus longtemps pour boire l'eau du lac. Les oiseaux choisissaient d'autres arbres pour se reposer. Dieu, excédé par le comportement du Baobab, le déracina et le replanta à l'envers. Il avait la tête dans la terre et les racines vers le ciel. Le Baobab, ne pouvant plus voir son reflet dans le lac, ni celui des autres, commença à contempler le miroir de son cœur. Depuis ce jour-là, les animaux sont revenus se reposer dans son ombre. Les oiseaux sont revenus nicher dans ses branches. Et il est réputé pour être un arbre médecine. Ses feuilles, son écorce, ses racines et ses fruits sont de véritables trésors pour tous les êtres qui vivent à ses côtés.